Bonjour, nous voyons cette semaine la troisième rencontre de Jésus ressuscité avec ses disciples, c'est dans Jean 21. Simon-Pierre monta dans la barque et tira jusqu'à terre le filet plein de gros poissons, 153 en tout. Et malgré ce nombre, le filet ne se déchira pas. Pierre ne peut pas tirer ce filet tout seul, mais ses compagnons ont besoin de son aide. C'est ensemble qu'ils vont former une équipe. Il y a trop de poissons. Nous avons non seulement besoin de Jésus, mais aussi d'une église qui ne se déchire pas. Le mot « employer » sera souvent repris dans l'histoire de l'église. Il s'agit du mot « schisme », « déchirer ». L'église ne doit pas se déchirer, l'église doit être unie. En fait, une église qui est unie, où les poissons sont nombreux, est une église solide. Voilà une image magnifique de l'église, présente dans ce simple verset. Le nombre, 153, ça symbolise l'église en croissance, son courage. La qualité de l'église, c'est ce filet qui ne se déchire pas, son unité. L'église est ce lieu d'accueil et de convivialité bienveillante. C'est par Jésus et pour lui que nous sommes allés pêcher. Et enfin, le dimanche, la fête est possible grâce à cette semaine que nous avons vécue avec le Christ. Nous sommes dans le temps de la médiation, entre le ciel et la terre, entre le Christ et les poissons, entre la pêche et la cuisson des poissons. Il ne suffit pas de pêcher, mais aussi d'amener ces poissons au Seigneur. On ne peut pas faire ce qu'il fait, le miracle de transformation, mais notre collaboration avec lui est primordiale. Aller à la pêche, c'est aller là où nous sommes, pour prêcher l'Évangile. Ainsi, les disciples ne sont pas des personnes extraordinaires. Elles amènent les poissons pêchés grâce à l'intervention de Jésus, certes. Mais il n'empêche qu'il s'agit d'une vraie collaboration. C'est avec ses disciples qu'il appelle ailleurs ses amis qu'il transforme le monde des pêcheurs en un monde renouvelé, transformé par l'Esprit du Seigneur. Comprenons ce que Jésus nous demande. C'est très simple. Il nous demande de lui amener le poisson qui nous a inspirés de pêcher.